Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on va parler aujourd'hui de ce qui est en train de se passer sur Internet, notamment le problème avec le concept store, le village Ibiza. Vous avez vu que depuis hier, il y avait une chronique selon laquelle les gens accusaient la dame d'être une personne raciste, selon ce que certains clients ont pu remarquer dans les réactions, ou bien dans la manière dont ils ont été reçus, pour ceux qui ont été reçus, et de la manière dont ils ont été refoulés, pour ceux qui ont été refoulés. Alors, on a eu deux retours vraiment très négatifs, deux retours distincts. Le premier retour que moi j'ai vu en premier, c'était celui de la dame qui disait qu'elle a pu voir la publicité sur TikTok. On sait tous aujourd'hui que TikTok est le réseau phare pour se faire connaître, pour ceux qui n'ont pas de visibilité. Il y a une facilité incroyable sur TikTok de se faire connaître. Donc, le premier restaurant qui avait eu des retours vraiment négatifs concernant la manière de juger le style vestimentaire, était le restaurant où il y avait le téléphone rose, les trucs rose, 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 là. Voilà, j'espère que vous vous rappelez de ce restaurant-là. Il y a eu des retours vraiment négatifs, pas un, pas deux. Des gens sont allés tester, mais vraiment, ils ont vu que ce n'était pas gentil de la part des gens. Alors, à Abidjan, il faut savoir qu'il y a beaucoup de restaurants. Il y a vraiment beaucoup de restaurants, mais on va aller pas à pas. Le premier, comme je vous ai dit, le premier retour, c'est celui de cette dame-là, qui a dit qu'elle avait vraiment été refoulée. Elle et sa soeur, voilà, déjà par le portier, qui a trouvé que leur tenue était vraiment indécente. Ça, encore, je peux comprendre, parce que le restaurant peut avoir son dress code, il n'y a pas de souci. Mais quand la dame, le propriétaire, se met à crier sur les clients en leur disant, sortez, il faut que, voilà, si vous ne les virez pas, je ferme le restaurant. Il faut savoir déjà que c'est une femme qui a apparemment beaucoup la facilité de dire qu'elle peut fermer. Parce que, pour ce qu'on a entendu ici, moi, je fais attention à tout détail. Moi, je suis très portée sur les détails, parce qu'il y a un proverbe qui dit que le diable se cache dans les détails. La dame a dit que la propriétaire de cet établissement-là avait dit que si on ne faisait pas sortir les dames, elle allait fermer. Et même dans, comment dirais-je, dans l'interview qu'elle a eu à faire sur Live TV, le mot fermé, c'est-à-dire que, oui, je peux remballer, je peux fermer, remballer mes affaires et partie. Une femme qui ne te connaît pas, des invités qui ne te connaissent pas, qui arrivent, qui disent que, elle a entendu dire que tu vas fermer l'établissement si on ne les vire pas. Et bizarrement, dans l'interview, on entend la même chose. C'est-à-dire que, je ne sais pas pour vous, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai lu vraiment une attitude de, comment dire, je m'en foutiste. C'est ce que moi, j'ai lu. Et je me permets d'en parler, pourquoi ? Parce que si la dame a autorisé Live TV à poster son image, sa vidéo sur Internet, ça veut dire que déjà, ça devient public. Donc, on peut en parler. La personne qui est venue, je ne l'ai pas renvoyée. La première personne qui a fait un mauvais blog sur moi, c'est une personne qui m'a téléphonée, qui m'a dit, je voudrais réserver pour trois personnes. Je lui ai dit, oui, il n'y a pas de problème, je vous réserve. Ma tenue, je lui ai dit au téléphone, attention, votre tenue doit être correcte. Elle m'a dit, madame, je travaille à l'ampassade de Grande-Bretagne. Je lui ai dit, donc, pas de problème, je vous reçois. Deux minutes après, elle m'appelle et elle me dit, le gardien ne veut pas les laisser rentrer. J'ai dit, écoutez, j'y vais à la porte pour voir pourquoi. J'arrive à la porte, je ne vois personne. Je prends mon téléphone et je la rappelle en disant, madame, je n'ai pas vu vos deux amis. Elle me dit, ils arrivent, ils arrivent, ils arrivent. Donc, je les ai fait rentrer. Ils se sont assis d'ailleurs derrière vous, dans le canapé derrière vous. Dix minutes après, parce que je travaille aussi en cuisine, je suis revenue, j'ai refait un passage pour ma clientèle et elle était là. J'ai dit, tout va bien ? Elle me dit, oui. Mais entre-temps, je ne savais pas qu'elle avait demandé au serveur que son alcool n'était pas assez alcoolisé et qu'elle en avait pris encore un peu. On a servi avec plaisir l'alcool sans lui faire payer un surplus. Et de là, elle est partie, elle ne nous a rien dit. Elle n'a pas dit qu'elle était mécontente de notre travail. Elle n'a rien dit du tout. On a été étonnés de savoir que c'est elle qui a lancé le blog pour me détruire. Je ne sais pas pourquoi elle veut nuire, mais elle nuit pas à moi. Il m'est facile de prendre ma valise et de partir. Mais elle nuit aujourd'hui à 50 ou à 60 personnes qui vivent et travaillent chez moi. Il y en a même qui dorment parce qu'ils ne peuvent pas aller loger, parce qu'aujourd'hui l'habitation est très chère. Donc je leur ai donné une chambre pour qu'ils puissent habiter. Je ne pense pas faire du mal aux noirs. Et toute mon équipe est noire. Le deuxième avis négatif qui vient d'une dame qui déjà, ce n'était pas elle qui travaillait à l'ambassade, mais son amie parce qu'elle avait été refoulée à deux fois. Elle avait essayé de rentrer et on lui a dit que le restaurer était déjà réservé. Donc quand la dame vient s'asseoir pour expliquer, il faut qu'elle explique les choses en long et en large. Parce que quand tu dis qu'effectivement tu as reçu l'appel d'une personne qui travaille à l'ambassade de Grande-Bretagne, ça veut dire que le récit de la première dame qui parlait n'est pas faux. Celle qui a fait sortir la publication en premier en disant que oui, c'est parce qu'on nous a refusé que je suis partie, comme on appelle ça, appeler une amie qui travaillait dans un coin haut placé. Et c'est cette amie-là, en parlant avec la dame en question du restaurant, qui a pu nous faire entrer dans le restaurant parce qu'on a eu à donner son nom. Est-ce que vous comprenez? Ce que la dame a dit n'est pas faux. Parce que si on écoute bien le récit de la propriétaire en question, c'est les choses qu'elle est en train de dire, mais sauf qu'elle n'a pas commencé depuis la genèse. Elle a donné son explication. Quand vous, Live TV, vous décidez d'interviewer la propriétaire du restaurant. Nous, on n'est pas contre ça, clairement. Mais ce que nous, on sait de vous, c'est que vous avez l'habitude d'inviter tout et n'importe quoi sur votre plateau. Ce qu'on sait de vous, c'est que quand quelqu'un fait buzz, vous êtes les premiers à aller demander à ce qu'on invite les personnes. Donc, pour un truc aussi sérieux, au lieu de venir tirer des conclusions hâtives, ce que vous devriez faire après avoir interviewé la propriétaire du restaurant, vous auriez dû appeler les deux personnes pour aussi entendre leur version des faits, de vive voix, et non vous focaliser sur la version de la blanche. OK? Vous dites, selon la journaliste qui a conclu après l'interview de la dame, elle nous sort quelle phrase? Prochainement, il faut vérifier les informations avant de partager quoi que ce soit, avant de dire quoi que ce soit. Donc, ça veut dire quoi? Les deux avis négatifs sont faux. Ce sont des menteuses. Toutes ces femmes-là, ce sont des menteuses. Et c'est la dame, la propriétaire-là qui dit la vérité. C'est ça que vous voulez dire? Mais on est où, au fait? On est où? Le sorcier de l'Afrique, là. C'est l'Africain lui-même. En journée, je pense que je suis tombé sur le poste d'un gars là, qui se nomme journaliste. Je ne veux même pas mentionner son nom, parce que je pense qu'il ne mérite pas. Il va rester avec ses 7 likes et ses 5 commentaires, ou je ne sais pas, 7 commentaires. Le gars nous dit que oui, il faut que les gens arrêtent, parce que la dame, en fait, elle n'a pas fait preuve de racisme, mais elle a juste dit que oui, il y a un code vestimentaire, et patati et patata. Et en plus de ça, il dit quoi? Les pseudos, les noms. Il dit quoi? Les soindisants blogueurs. Déjà, cette phrase-là. Quand j'ai lu cette fois, ça m'a fait un peu rire. Vous savez, nous, on a toujours su que, vous les journalistes, là, depuis que vous ne faites plus la pluie et le beau temps dans ce pays-là, ça vous fait mal. Pourquoi je le dis? Aujourd'hui, on est à l'ère d'Internet. Ce qui fait vos journaux, ce qui fait vos émissions télé, radio et consorts, ce sont nous les blogueurs. Quand il y a un fait de société, là, les premières personnes à qui on va s'adresser, ce n'est pas vous les journalistes. C'est nous les blogueurs. C'est nous, d'abord, on relaie l'information. Et quand on finit de traiter les sujets, vous prenez les restes pour en faire des émissions télé. On est d'accord ou on n'est pas d'accord? Il faille que chacun respecte le boulot de l'autre. Ok? C'est parce qu'il n'y a pas de place pour embaucher tout le monde, à la radio, à la télé, que nous, on est venus s'asseoir sur Internet pour faire notre communication. Et bizarrement, la communication que nous, on fait ici, là, ça ne prend que pour vous. Et c'est ça que vous n'arrivez pas à supporter. Attention, si ce sont les récits de la dame qui nous traitent de soi-disant blogueurs, ça prouve clairement ce que les gens sont en train de dire. Mais si ces mots-là viennent de toi, ça veut dire simplement qu'il y a une rancœur qui est là. Ceux qui traitent les sujets de société jusqu'à ce que changement arrive là, ce sont les blogueurs. Dans le développement ivoirien, nous, blogueurs, on a une place exceptionnelle. C'est juste parce que mes collègues, certains n'ont pas encore compris la portée, l'importance qu'ils ont. C'est pour ça qu'ils s'attardent sur des choses qui sont inutiles. Sinon, on a une place de choix. Parce que les gens préfèrent 10 000 fois nous regarder que vous regardez. Les gens préfèrent 10 000 fois venir s'informer sur Internet que de partir acheter un journal pour lire. On n'a pas à se dire la vérité. Aujourd'hui, là, vous faites combien? C'est avant le journal marché. Maintenant, là, how many? Combien de personnes? Donc, je veux dire par là quoi? Il faut que vous apprenez déjà à respecter vos semblables. Nous sommes tous des Africains. Face à une situation donnée, il faut qu'on puisse se serrer les coudes. Moi, je ne dis pas, je n'accuse pas parce que pour moi, il faut avoir confrontation entre les deux parties. Une partie a dit pour lui de son côté, l'autre partie a dit pour lui de son côté. Si on veut avoir la vraie version, il faut une confrontation claire et nette. Et ça, ce sont les autorités qui sont à même de se charger de ça. Sinon, c'est trop facile de venir dire non, moi, je n'ai pas fait. L'autre aussi va dire oui, moi, j'ai fait. C'est trop facile, en fait. Est-ce qu'on se comprend? Voilà. Moi, je dis, il faut qu'Africains, nous apprenions à nous respecter nous-mêmes. Il y a un proverbe qui dit la solidité bien ordonnée commence par soi-même. Si tu ne t'accordes pas de l'importance, personne ne te donnera l'importance qui t'est due. On est bien d'accord? Ok. Oh, j'oubliais un truc super important. Dans le récit de la dame, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle dit qu'elle n'est pas raciste dans la mesure où elle travaille avec des Noirs. Ok. Vous êtes d'accord que lors de la traite négrière, lorsque nos parents étaient déportés pour aller être des esclaves, ceux qui servaient les colons, ce n'était pas des Blancs. Ça, ce n'est pas un argument. Ce n'est pas parce qu'une personne travaille avec une race qui n'est pas sa race que ça veut dire qu'elle n'a pas de la haine pour cette race. Je ne dis pas que vous avez la haine. Je dis juste, ce n'est pas parce que. Parce qu'au temps colonial, ceux qui servaient les Blancs, ce n'était pas des Blancs. C'était des Noirs qui travaillaient avec des Blancs. Le problème ne se situe pas au niveau des employés. Parce que quand madame, vous dites que oui, vous, vous hébergez ces employés-là. Mais vous les hébergez simplement parce qu'ils travaillent pour vous. Vous les hébergez simplement parce que vous ne voulez pas qu'ils viennent en retard au travail. Vous les hébergez simplement parce qu'ils habitent super loin et vous savez que l'heure à laquelle vous les laissez, là, ce serait dangereux pour eux de rentrer, comment dirais-je, dans leur maison respective. Vous les hébergez parce que vous savez clairement qu'ils n'ont pas assez d'argent pour aller habiter dans un quartier assez décent. Donc, du coup, vous ne les hébergez pas pour eux, mais vous les hébergez plutôt pour votre intérêt. Je suis désolée. Maintenant, quand vous dites que oui, vous pouvez fermer le restaurant et puis, c'est 60 personnes qui sont à la rue. Laissez-moi vous dire, nul n'est indispensable sur cette terre. Il y a des gens qui pensaient que si eux, ils n'étaient plus là, personne n'allait trouver du travail, personne n'allait se marier, personne n'allait faire quoi que ce soit. L'être humain, on dit quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Avant vous, ils ont eu des employeurs. Après vous, ils auront des employeurs. Donc, ne prenez pas ça comme un moyen de pression ou un argument. Je suis désolée, chère madame, je suis complètement désolée. Ça, ce n'est pas un argument plausible. Ce n'est pas un argument qui a tellement de poids qu'on ne sait pas quoi faire. I'm so sorry. Ok? Je suis désolée. Franchement, je suis désolée. Vous les hébergez, mais vous les payez à combien déjà pour commencer? Vous voulez qu'on essaie de demander par rapport à ça? Est-ce que leur salaire leur permet d'avoir des maisons dans les environs? Est-ce que leur salaire leur permet d'avoir même des maisons à Marquory résidentielles? Moi, je vais savoir. Parce qu'apparemment, si vous checkez de près le style vestimentaire, ça veut dire que le portefeuille aussi est testé parce que ce n'est pas n'importe qui qui rentre dans votre restaurant. Donc, vous vous faites des millions et vous le savez bien. Mais vos employés, là, ils sont payés à combien? Faut arrêter. Faut arrêter. On n'a pas envie de mettre le doigt sur certaines choses. Donc, quand vous parlez, quand vous essayez de vous justifier, justifiez-vous juste pour ce qu'on vous reproche et non pour les autres. D'accord? Bonne soirée. Merci.